A vous plus, le journal C'est l'heure de vous informer madame, monsieur, bienvenue dans ce journal que vous propose A vous plus télévision, le plaisir est, sera toujours le nôtre de vous informer. Tout de suite, voici donc les titres. Le nouveau ministre d'état et ministre de la justice Constant Moutamba a déclaré lors d'une sortie médiatique qu'il pense déjà à la construction d'une prison réservée aux amoureux des détournements de déniés publics. Avec catholique compte sur la jeunesse et l'énergie de Constant Moutamba pour traquer le délinquant financier et le fossoyère congolais. La 11ème brigade de réaction rapide DFRDC a un nouveau bâtiment administratif à Kinshasa, Maluku. Ce bâtiment a été réhabilité par la maison militaire du chef de l'état, Félix-Antoine Tulumo Tusekedi. A vous plus, le journal Madame, messieurs, de retour sur ce plateau, bienvenue encore une fois de plus dans ce journal. On commence à la une de l'actualité. Le ministre d'état, ministre de la justice Constant Moutamba a déclaré lors d'une sortie médiatique qu'il pense déjà à la construction d'une prison qui sera réservée aux détourneurs de fonds publics de l'état. Suivons donc les détails dans cet élément qui vous propose votre rédaction. Nous allons très rapidement lancer la construction de la prison pour les détourneurs des déniés publics. Prison Yamiibi. Et je suis content que Madame Rose ait déjà entrepris les démarches dans le sens de la construction des prisons. Elle a effectivement fait référence à la construction de la prison pour les femmes. Mais nous, nous pensons que la priorité, c'est plutôt la prison pour les voleurs d'état. Et cette prison sera visitée par nos enfants. Nous organiserons des vies d'idées pour que chacun de nos enfants qui naît sache qu'il existe désormais une prison pour tout celui qui vole un dollar de la République. Et puis de l'air côté, les évêques catholiques comptent sur la jeunesse et l'énergie des constants Moutamba pour traquer le délinquant et le fossoyeur de la République démocratique du Congo. Les détails dans ce journal. Suivez. Une chose à recommander au ministre de la Justice, j'ai appris qu'il a dressé un chien, un chien berger pour traquer tous les fossoyeurs de la République. Je l'encourage dans ce sens-là que ce ne soit pas un chien à copal, mais un chien qui va vraiment traquer tous ces mondes-là. Ces fossoyeurs, on les trouve parmi les magistrats, on les trouve parmi les juges, on les trouve dans les ministères, dans les entreprises d'état. Donc nous comptons sur sa jeunesse, sur ses énergies pour qu'ils puissent apporter un souffle nouveau dans le bon sens pour l'émergence de notre justice. Parlons à présent des efforts d'essai à Kinshasa, Madame, Monsieur, les hommes en uniforme seront renforcés dans le coin chaud de la ville de Kinshasa. Ces nouvelles mesures viennent en appui aux équipes de patrouilles mixtes du Mans opérationnelles. Quel est donc l'avantage de ces mesures ? Le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise à Kinshasa, Bleski Limbalimba, nous explique au micro d'Ago Plus. Suivez. L'avantage, c'est de porter plus haut, encore plus haut le niveau d'alerte sécuritaire dans la ville de Kinshasa. Vous savez, les menaces qui nous guettent depuis les 19 ans, c'est là qu'il a fallu qu'on puisse réfléchir autrement pour mener plus haut le niveau de cette alerte. Donc, il s'agit des points chauds en suce des patrouilles mixtes, commissariats provinciales, 14e région militaire, Tascetrox. Nous allons déployer et céder ce matin des policiers et militaires pour marquer la présence et pour surveiller les comportements de tous ceux qui menacent la paix et la quiétude dans la ville de Kinshasa. Vous venez d'assister au premier briefing, le deuxième briefing est là. Donc, des codes vont être donnés pour que ceci soit respecté. Et comme nous l'avons dit, à toutes les unités qui viendront en appui à cette action de sécurité publique qui est une affaire de tous, tous ces gens doivent respecter les codes de bonheur. Semaine de l'énergie. Partant du 18 au 26 juin 2024 à l'hôtel Sultani à Kinshasa, une réunion annuelle est prévue entre l'autorité de la régulation du secteur de l'électricité et ses partenaires, ainsi que les opérateurs du secteur de l'énergie. Le détail dans cet élément que vous propose la rédaction d'Ago Plus. Suivez. En marge de la semaine de l'énergie qui se tient du 18 au 26 juin 2024 à l'hôtel Sultani de Kinshasa, l'autorité des régulations du secteur de l'électricité à Ré va du 18 au 19 juin tenir sa réunion annuelle avec les opérateurs du secteur de l'énergie et ses partenaires. Sous la férule de la directrice générale de l'ARE, Dr Sandrine Moubenga, les participants vont entre autres passer en revue les données et indicateurs contenus dans le rapport annuel des opérateurs, évaluer le niveau d'exploitation des différents titres attribués aux opérateurs au travers de l'ARE ou ayant pour tous les segments d'activité et aussi prendre connaissance des prévisions de chaque opérateur pour la période allant de 2025 à 2030. Outre cette importante réunion, l'ARE va recevoir du 20 au 26 juin les membres de l'Association des régulateurs de l'énergie de l'Afrique de l'Est, EREA, dans le cadre de la 16e assemblée générale annuelle de cette organisation des opérateurs et des organisations de la société civile du secteur de l'électricité. Tenez, les régulateurs de l'AREA vont discuter dans l'objectif de renforcer la coopération et échanger sur les expertises respectives du domaine de l'énergie. Rencontre entre le ministre d'État et le... Rencontre entre le ministre d'État et le ministre... Rencontre entre le ministre d'État et le ministre de la Justice Constant Moutamba et l'inspecteur général de finances Jules Alinguete. Madame, Monsieur, les détails de cette rencontre dans cet élément qu'il vous propose à vos plus. Suivez. Tout sera passé au crible. Aucun dossier lié à la criminalité financière ne restera impuni. Les ministres d'État, ministres de la Justice Constant Moutamba et Formel. Dans les heures qui suivent, les rapports liés à la corruption, détournement des déniens publics et autres faits de mégestion des projets lancés par l'État congolais lui seront transmis par l'Inspection générale des finances. L'inflexible inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguete, s'est confié à la presse au sortir de l'audience. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'État, ministre de la Justice, veut faire de la lutte contre la corruption un élément important pour faire avancer le pays. Et dans ce cadre-là, il nous a donné des diligences à faire le plus rapidement possible, notamment transmettre tous les rapports de ces trois dernières années et établir des faits de corruption et criminalité financière pour que les ministres de la Justice s'en équipent. Donc, nous allons rapidement, dans les 72 heures, recenser tous les rapports et établir des faits de criminalité financière pour les transmettre à l'autorité. Deuxièmement, il y a une série d'audits qui vient d'être commandés à l'Inspection générale des finances, notamment l'audit de tous les fonds mis à la disposition de la République pour l'indemnisation des victimes qui s'en manigrent. Bien avant, les patrons de la Justice s'étaient entretenus avec les différents directeurs du secrétariat général, question de se rendre compte des conditions de travail et échanger sans protocole avec son personnel. Toujours dans l'armée, Madame, Monsieur, la 11e Brigade de Réaction Rapide des FRDC a un nouveau bâtiment administratif à Kinshasa, Maluku, signalant que ce bâtiment a été réhabilité par la maison militaire du chef de l'État, Félix-Antoine Chulombo. Le général-major Ngo Ma Germain, chef du département des opérations de la maison militaire du chef de l'État, a procédé ce samedi 15 juin 2024 à l'inauguration du bâtiment administratif de l'État-major de la 11e Brigade de Réaction Rapide à Maluku. Les travaux de la réhabilitation de ces bâtiments ont été financés sur fonds propres de la maison militaire du chef de l'État. Les clés de ces bâtiments, revêtus de sa plus belle robe, ont été remises au colonel Kalinga Jean Bovin, commandant adjoint en charge de l'administration et de la logistique de cette unité. Au terme de cette cérémonie, les représentants du chef de la maison militaire du chef de l'État a livré ses impressions. En tout cas, les impressions, en tout ce que je vis, il y a quand même quelque chose qui a été fait, qui n'existait pas dans les temps. Et aujourd'hui, nous vivons les réalités, les réalisations de la maison militaire. C'est une œuvre qui vient d'être réalisée, et je sais que ce n'est pas première ou dernière, mais je crois qu'il y a une continuité. C'est la maison militaire, je crois que nous avons beaucoup de programmes. Je crois que nous avons eu à réhabiliter d'abord Kutakoli, nous avons réhabilité Kutona, nous avons réhabilité le CIMURA. Le projet suivant, je crois que ce sera Kamena et la volonté du chef de l'Anne Suprême, est de faire de cette armée, de faire des lances pour la défense de notre patrie. Donc faire des lances pour dissuasir nos ennemis. Donc c'est ça la position. Nous allons quitter les deuxièmes, les huitièmes, les neuvièmes places que nous occupons, nous devons être au sommet. La onzième brigade des réactions rapides s'occupe entre autres de la sécurisation de la ville-province de Kinshasa. Ils jouent un rôle important dans la lutte contre l'activisme de militiais Moubondo. Cette cérémonie s'est clôturée par la visite guide du bâtiment et la séance des photos souvenirs. Et puis rappelons, madame, monsieur, dans ce journal que le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part à la prière et au banquet organisé ses dimanches au Palais du Peuple à l'occasion de la célébration de la fête musulmane de l'Aïd El-Kabir, appelée communement la fête de Tabaski. Le détail dans cet élément. Aïd El-Kabir, appelé Tabaski, est considéré par les musulmans comme la plus grande célébration de leur foi. Par cette fête religieuse majeure, les musulmans partagent prière et repas pour commémorer la soumission d'Abraham quand Dieu lui demande de sacrifier son fils unique, une manière de tester sa foi. Ici, à l'esplanade du Palais du Peuple, ils étaient des milliers ce dimanche 16 juin 2024 pour glorifier Allah, les dieux créateurs. Après la prière, différents représentants de la communauté islamique étaient conviés dans la salle de banquet du Palais du Peuple pour continuer la fête. Invité des marques, le président de la République, Félix-Antoine Fisegui de Tchilombo, accueilli chaleureusement par l'assistance. Prenant la parole, les chefs de l'État ont condamné la division au sein de l'Islam RDC et toute autre forme de discrimination. Je voudrais par cet acte vous manifester toute l'importance que j'accorde à votre confession. Aujourd'hui, j'ai eu la tristesse d'apprendre par la bouche même de la ministre d'État ici présente que ces divisions sont revenues et se sont même encore accentuées. Je vous en prie, je vous en supplie, mettez fin à cette guerre fratricide et inutile. Entendez-vous ? Et je suis prêt à vous recevoir tous les représentants de ces tendances qui seront conduits auprès de moi par la ministre d'État ici présente pour vous parler moi-même et obtenir de vous que vous organisiez finalement cette Assemblée générale qui va permettre de l'État. La guerre fratricide ! La guerre fratricide ! Et tant que je serai président de ce pays, je n'accepterai jamais de discrimination dans les confessions religieuses. La communauté islamique a témoigné son soutien au premier citoyen congolais, Félix Antone Tshisekedi Tchilombo, car dit-elle, toute autorité vient des dieux. Ces musulmans pratiquants ont imploré la grâce des dieux pour une paix durable à RDC. C'est ainsi que nous bouclons ce journal. Madame, Monsieur, c'est fait un plaisir pour nous, mais avant tout, voici donc le rappel des titres. Le nouveau ministre d'État et ministre de la Justice, Constant Moutamba, a déclaré lors d'une sortie médiatique qu'il pense déjà à la construction d'une prison réservée aux amoureux des détournements de déniés publics. Avec catholique, compte sur la jeunesse et l'énergie de Constant Moutamba pour traquer le délinquant financier et le faux-soyer congolais. La 11e brigade de réaction rapide des FRDC a un nouveau bâtiment administratif à Kinshasa, Maluku. Ces bâtiments ont été réhabilités par la maison militaire du chef de l'État, Félix-Antoine Tulumbo. Tu sais qu'est dit ? C'est la fin complète de ce journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur nos réseaux sociaux ainsi que nos chaînes partenaires. Vous et nous, à la prochaine. Ciao. A vous plus, le journal. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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